Bonjour chers collègues et bienvenue dans cette présentation qui a lieu dans un endroit tout à fait spécial, c'est-à-dire dans notre super salle de reprographie, dans laquelle je vous présenterai un appareil qui vous est sûrement très familier et qui possède des caractéristiques très particulières dont, entre autres, celle de pouvoir numériser vos documents et vous les envoyer par courriel. Cet outil se trouve être très utile lorsqu'il vient le temps de transformer, par exemple, certains de nos documents en version en ligne que nous pourrons projeter par la suite à nos élèves. Alors, je vous montre comment ça marche. En plus de photocopier, notre photocopieur agit aussi à titre de numérisateur, c'est-à-dire qu'il nous permet de numériser des documents et de nous les faire parvenir par courriel. Donc, la première étape consiste, par exemple, à prendre un document, le déposer sur la vitre. Par la suite, à l'aide de votre carte d'identification, naturellement, vous faites scanner votre carte pour obtenir l'autorisation. Dans les menus, par la suite, vous voyez le mot courriel. Alors, vous cliquez sur le mot courriel et vous cliquez sur le bouton « Ajouter mon adresse ». Ainsi, vous voyez apparaître votre courriel. Il ne suffit qu'à ce moment-ci que de cliquer sur le bouton de mise en marche. Et à partir de ce moment, le document est automatiquement numérisé et envoyé à votre adresse courriel. En plus de numériser des documents à partir de la vitre, il est possible aussi de numériser des documents qui sont enfin libres. Il ne suffit que de les placer sur le dessus du numérisateur. Encore une fois, vous faites numériser votre carte afin d'être reconnu. Vous sélectionnez le bouton courriel. Vous ajoutez votre adresse au courriel. Et à ce moment-ci, dans le mode de numérisation, vous allez sélectionner les options recto-verso. À partir de ce moment, l'appareil sait qu'il devra numériser les documents en recto-verso. Donc, vous voyez qu'automatiquement, l'appareil se met à numériser les documents des deux côtés. Et en quelques secondes, ces documents vous sont alors envoyés par courriel. Et c'est ainsi que se termine notre capsule.